5 mois seulement après la première mondiale de la berline Exeo au mondial de l'auto de Paris, Seat en propose déjà sa version brake, surnommée Exeo ST, elle est la vedette du stand Iberic à Genève. Comme la berline, cette ST entend se faire une place sur le segment des moyennes supérieures et pour ce faire, propose les qualités et standards propres à la marque, dont un rapport qualité-prix des plus attractifs. Ainsi, la maison de Barcelone espère séduire une nouvelle clientèle tout en profitant de la renommée Dodi, dont cet Exeo est issu pour encore améliorer la sienne. L'Exeo ST mesure 4,66 m de long, soit 5 mm de plus que la berline. Le coffre propose un volume de charge de 442 litres, ce qui n'est pas énorme, dont la moyenne tout au plus. Références, style et sport seront les finitions proposées, tandis que la gamme mécanique se compose de 3 essences et un diesel 2 litres CRTDI à rampe commune dans différentes puissances. Tous sont accouplés à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et répondent déjà à la norme Euro 5 qui entrera en vigueur en 2011. Selon Seat, le groupe cible pour cette nouvelle famille se compose de clients à la recherche d'une voiture sportive et familiale qui ont aussi besoin de beaucoup d'espace intérieur et d'une excellente capacité de chargement. Marché important en Belgique, les sociétés désignées Fleet seront aussi visées avec ces modèles, dont les prix d'entrée en gamme devraient se fixer aux alentours des 20 000 euros. Le break-esté n'est attendu que pour l'été, le temps de laisser la berline Exeo effectuer tranquillement son entrée chez les dealers dès le printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada